Europe 1, Europe 1, 6h56. L'édito des éditos, Natacha Polony, le mot du jour, service minimum. Et oui, ils ont l'air un peu blasés, nos commentateurs ce matin prenaient Laurent Bodin dans l'Alsace. Probablement étaient-ils peu nombreux, les policiers en colère, qui espéraient un message direct du président de la République, écrit-il. Heureusement, car François Hollande, s'il a bien reçu les représentants des organisations syndicales, a assuré un service minimum. Alors que les commissariats sont en nébullition, pour cause notamment de sous-effectifs chroniques, de déconsidérations massives et de tracasseries administratives permanentes, le chef de l'État ne s'est pas exposé. Pourtant, on reconnaît les sommes engagés, mais comme le prédit Alain Duzard dans l'Est républicain, emprunter 250 millions d'euros pour apaiser ne suffira pas. Moins que des hausses de salaire, les policiers veulent surtout retrouver du crédit. Et ce chantier en ruine depuis une décennie, entre l'abandon de la prévention et la fameuse politique du chiffre, ne saurait se résumer à une rallonge budgétaire. Alors là, comme ailleurs, on sait que le malaise est beaucoup plus profond. Dans Ouest-France, Michel Lurvois observe que les inquiétudes des policiers face à des formes de violences sans limite rejoignent celles d'autres corps qui se sentent lâchés par l'État. Les médecins, les enseignants, les chauffeurs de bus, les directeurs de supermarchés, dans certaines zones qui n'obéissent plus aux règles de la République, vivent ces mêmes conséquences de l'absence de prévention, de la disparition du renseignement de proximité, de la concentration des moyens en d'autres lieux. « Insigneux des temps importants, il est troublant, écrit Michel Lurvois, que dans un secteur aussi syndicalisé que la police, la revendication s'exprime en dehors des syndicats. Ce mouvement participe aussi d'une forme de contestation des structures établies, une sorte de nuit debout, comme d'autres invoquent la démocratie directe, pour contourner des organisations jugées à côté des vraies préoccupations. Michel Lurvois n'évoque pas les bonnets rouges, d'autres formes de contestation radicale, mais le service minimum, on le sait, ça suffit rarement quand la colère déborde. Natacha Polony, l'édito des éditos, c'est tous les matins juste avant 7h. Natacha qui revient bien sûr à 8h30 pour la revue de presse. A tout à l'heure.